... Dans votre livre en papier, on va tomber dans le livre de pierre. Il n'a qu'en compris, mais c'est du temps. Le wifi n'est pas installé encore. Ok. Un pierre, un treize. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Ok. Et ce soir, je vais à cœur de partager sur le principe que Pierre est en train d'annoncer dans ce passage. Je vais donner une expression exprès. Je vais utiliser une expression qui choque un peu, mais elle a du sens. Pierre est en train de nous dire, je vais utiliser cette expression, c'est être conditionné, se conditionner à. C'est un peu l'idée. Vous savez, quand on se conditionne à quelque chose, on se prépare à quelque chose, mentalement ou psychologiquement ou émotionnellement. Mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que Pierre nous fait comprendre que notre âme, elle est l'expression de la main qui nous a façonnés. Et comment Dieu nous a façonnés ? Il nous a façonnés en vue de répondre à ses initiations. Nous avons été créés pour répondre. Maintenant, à cause du péché, à cause de plein de choses, l'âme des fois est mal orientée. Donc, si elle est mal orientée, vous avez déjà essayé de remplir un verre, si vous le mettez à l'envers, pour vider tout le liquide du monde. Il n'y a rien qui va rentrer dans le verre. Vous comprenez ? Donc, il faut orienter. Et l'âme, elle doit être orientée vers un endroit où elle va pouvoir recevoir ce que Dieu veut lui donner. Et là, Pierre nous donne ce principe. Il dit, c'est pourquoi affermissez votre pensée ? Moi, j'ai d'autres versions. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Et dans cette expression, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les hommes avaient des tuniques. Et pour marcher, ça allait, avec des sandales. Mais par contre, quand il fallait courir, ou si vous deviez vous battre, tu remontais la... Vous voyez, comme la mouche, là. Bon, tu remontais la tunique et tu l'attachais à ta ceinture. OK ? Et là, tu pouvais courir ou tu pouvais bouger. Et là, l'idée, c'est ça. C'est se conditionner. C'est-à-dire que si je remonte la tunique alors que la course a déjà commencé, c'est trop tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si je sais où je vais, si je sais que je vais à une course, je vais monter. Ou si je sais qu'il peut y avoir quelque chose, je vais préparer ma tunique. C'est-à-dire que les reins, ils ont saigné. C'est-à-dire qu'on mettait la tunique dans la ceinture. Et la ceinture, on sait qu'il tient les reins. C'est pour ça qu'ils parlent des reins. Ça parle des émotions aussi. Donc, c'est intéressant de dire que l'élément qui permet d'orienter notre âme, souvent, c'est les émotions. Les émotions. Les émotions ne sont pas là pour nous conduire. Mais les émotions sont utilisées pour répondre. Et on doit diriger nos émotions. Et c'est par les émotions que notre âme va être orientée vers ce que Dieu va nous donner. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de trouver le moyen de disposer notre âme à l'adoration. Parce qu'orienter notre âme vers Dieu pour qu'il puisse nous donner ce qu'il doit nous donner, on appelle ça l'adoration. Ok ? Si je ne suis plus le centre, c'est lui qui est le centre. C'est ça l'adoration. Et l'adoration, c'est, on va dire, les prémices pour pouvoir s'abandonner à Dieu. Quelqu'un qui n'adore pas ne peut pas s'abandonner à Dieu. Donc des fois, on se pose la question, on dit, mais pourquoi ? Même en psychologie séculière, les gens disent, mais il faut que tu t'abandonnes. Ils sont bien gentils, mais ok. Mais comment je fais ? Mais l'Écriture nous donne la solution. On dit que nous pour, tu sais, quand il dit, Jésus nous dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. Déposez sur moi vos soucis, votre fardeau et je vous donnerai le mien. Il y a quand même un échange. Mais pour qui est cet échange ? L'environnement de l'échange, c'est l'adoration. S'il n'y a pas d'adoration, je ne peux pas m'abandonner à Dieu, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que tant que je n'adore pas, je suis centré sur moi. Et tant que je suis centré sur moi, je vais garder les choses que je porte. Ce n'est pas possible autrement. D'accord ? C'est pour ça que des fois, certains d'entre nous, on a pu prier, on a jeûné, on a fait plein de choses, mais on n'a pas adoré. Du coup, on avait l'impression d'apporter à Dieu ou de laisser à Dieu quelque chose, mais en fait, on ne l'a jamais apporté parce qu'on l'a toujours gardé sur soi. Parce qu'il faut d'abord arriver dans l'adoration. Même Pierre, il va dire plus loin, il dit, mais si vous avez goûté combien le Seigneur est bon ? C'est quoi goûter combien le Seigneur est bon ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous avez expérimenté combien la présence de Dieu, combien la réalité de Dieu, combien l'Esprit de Dieu, est bien plus grand, est bien plus fort, est bien plus profond, est bien plus intime que tout ce que vous avez pu expérimenter jusqu'à présent. Pour le dire autrement, quand Pierre nous dit, mais si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, c'est que vous avez goûté l'incomparable. Il n'y a rien qui peut être comparé à lorsqu'un être humain rencontre son Dieu. Il n'y a rien qui peut être comparable. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, on a goûté combien le Seigneur est bon. C'est le fait qu'on a goûté combien le Seigneur est bon qui va permettre qu'on va pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Vous voyez ? Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la religion, ce n'est pas des règles, c'est parce qu'on a goûté combien le Seigneur est bon. Alors, bien sûr, des fois, il y en a qui vont prendre des itinéraires bis, il y en a qui vont se perdre dans les labyrinthes de leur propre séduction, ou malheureusement des pièges dans lesquels ils sont tombés, ça s'appelle la séduction de l'ennemi. Mais in fine, l'Écriture nous dit que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il va toujours revenir au restaurant où il a goûté cette nourriture-là. Vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Donc, pour le dire autrement, ce soir, on doit comprendre qu'on doit chaque jour conditionner notre âme pour pouvoir être des adorateurs. Ça ne vient pas spontanément, ça ne vient pas d'une façon magique, ça ne vient pas comme ça. C'est que chaque jour, je dois trouver les éléments qui vont permettre à mon âme de se diriger vers l'adoration. Des fois, j'ai besoin d'écouter, je ne sais pas, juste une musique de louange qui va élever mon âme. Des fois, j'ai besoin d'entendre juste calme, de prière. Des fois, juste j'ai besoin d'un verset, juste, voilà, j'ai entendu ça ou j'ai lu ça. Et ça va accrocher, ça va donner une direction à mon âme pour adorer Dieu. Et lorsque j'adore, c'est là où je peux déposer mes fardeaux à Dieu et du coup, prendre les fardeaux de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, c'est difficile de voir l'Église, avec un grand E, aller se tourner vers le besoin de ce monde perdu ? Pourquoi c'est dur d'aller évangéliser, par exemple ? Alors, je peux vous dire, toute la journée, il faut l'évangéliser, ils sont perdus, ils sont perdus à l'évangéliser. N'empêche que tu vas le savoir, et alors, à la limite, ça va te mettre une pression, une tension, et tu vas peut-être le faire par culpabilité, mais tu ne le feras jamais par amour. Par contre, quand on apprend à travers l'adoration de laisser notre fardeau à Dieu, c'est du coup, quand mon fardeau est laissé, il y a de la place pour le fardeau de Dieu. Et le fardeau de Dieu, c'est perdu. Vous êtes avec moi ou pas ? Et donc, se conditionner, c'est disposer notre âme à cet échange. À cet échange entre lui et moi, moi et lui. Et ça, c'est le privilège du croyant. Donc, il dit, saignez-vous, réincez-nez, préparez-vous chaque jour. N'attendez pas que ça tombe du ciel, vous voyez, mais dans le mauvais sens du terme. Tu sais, cette forme de passivité spirituelle où, de temps en temps, on va vivre des expériences avec Dieu. Mais Dieu, il veut une relation tous les jours avec nous. Il a quelque chose pour nous tous les jours. Vous voyez ? Et parce que, malheureusement, quand on ne se conditionne pas de cette façon-là, on va, malheureusement... Tu sais, quand il dit, racheter le temps, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui ne vont pas se renouveler. La minute qui est passée, elle est passée. Tu ne peux rien y faire. Vous voyez ? Par contre, racheter le temps, ça veut dire que je peux vivre le temps que Dieu me met devant moi selon la volonté de Dieu. Donc, c'est comme si le train part à 17h, que j'arrive à la gare à 17h02, je vais rater le train. Pourtant, je suis à la gare. C'est la bonne gare. C'est le bon train. J'ai le bon ticket. Mais ce n'est pas le bon horaire. Vous êtes avec moi ? Oui. Et combien d'entre nous, on peut rater le train de ce que Dieu voudrait nous donner chaque jour ? Pourquoi ? Parce qu'on n'apprend pas à racheter le temps. Et pourquoi ? Parce qu'on vit... On n'est pas conditionné. On n'a pas conditionné notre âme. On ne s'est pas disposé, prédisposé à notre cœur, à laisser notre âme être orientée pour adorer Dieu. Du coup, on vit selon ce qui va se présenter à nous. Mais tu n'es pas préparé, mon ami. Tu n'es pas préparé. C'est comme... Pour garder l'exemple du train, c'est comme si le train était à 17h. Je me dis, bon, je vais prendre la voiture. Je sais, il faut un quart d'heure pour y aller. En général, tu te dis, on ne sait jamais. Il peut y avoir un accident sur la route. Je peux crever. Il peut y avoir un bouchon. Il peut y avoir des choses. Oui ou non ? Quand tu te prépares, tu dis, je vais. Partir une demi-heure avant, au cas où. Il y en a qui ne vont pas faire ça. Et ils ont souvent des problèmes. Et de la même façon, c'est pareil avec notre vie chrétienne. C'est que, là, l'apôtre Pierre, il nous dit, mais saignez les reins. C'est-à-dire relevez ce qui peut vous gêner. Enlevez ce qui peut vous gêner. Des fois, c'est des raisonnements. Des fois, c'est un état d'âme. Je ne me sens pas bien. C'est comme ça. Des fois, c'est le quotidien, la routine. Je connais mon emploi du temps. Je connais avec qui je vais être. Je connais comment ça se passe. Et la routine, ça peut littéralement te donner un tel poids que tu es sans espérance. Et en plus, tu vas t'occupabiliser parce que tu ne vas pas supporter tes collègues de travail, ton patron. Tu vas commencer. Et en fait, tu vas refléter l'esprit environnant. Donc, tu vas critiquer comme les autres. Tu vas bouder comme les autres. Tu vas attendre l'horaire de fin comme les autres. En fait, tu imagines, toute ta journée, tu perds ta journée. Vous voyez l'idée ? Mais par exemple, si je sens les reins de mon entendement, c'est-à-dire que si je me prépare à adorer, je veux dire, OK, il va y avoir... Je ne veux pas que ma journée soit juste le résultat d'accidents. Je veux que mon âme soit bien orientée pour recevoir toutes les opportunités que Dieu va mettre devant moi. Du coup, je vais avoir les yeux pour voir ce que Dieu fait. Vous savez quand l'Écriture dit que le méchant ne voit pas le bonheur quand il est là ? Mais des fois, on peut être comme ça. Notre âme n'est pas préparée. On ne sait pas conditionner à ces adorateurs. Qu'est-ce qui se passe ? On ne voit pas le bonheur lorsqu'il est là. Et donc, on a dit mardi soir. Écoutez l'enseignement de mardi soir qu'on a avec les jeunes adultes sur les exigences. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez qu'on en a parlé ? Et quand tu as... Vous vous souvenez de ce qu'on a dit exactement ? Je crois que je l'ai noté. L'exigence... Quelqu'un qui a une exigence va être toujours insatisfait. Et quelqu'un qui est insatisfait va toujours être conscient de son manque. Et quelqu'un qui est conscient de son manque va toujours transférer chez l'autre son propre manque. Donc, tu vas toujours attendre des autres qui te donnent ce que tu n'as pas en toi. Vous êtes avec moi ou pas ? Oui, mais il est comme ceci. Mais pourquoi il ne m'a pas dit cela ? Et pourquoi il ne m'a pas dit bonjour ? Pourquoi il m'a dit bonjour ? Pourquoi... Et en fait, tu vas passer ton temps à faire le compte de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Tu vas être condamné à vivre selon la sphère de la moralité, le bien et le mal. Dieu n'est pas dans la sphère du bien et du mal. Dieu est dans la sphère de la vie ou de la mort. Point à la ligne. Il n'y a pas deux options, trois. Donc, Pierre nous enseigne ce principe-là. Notre âme a besoin d'être orientée. on doit conditionner, lever ces choses-là qui nous empêchent peut-être d'être préparés pour ce que Dieu met devant nous. C'est vraiment important. Et donc, pose-toi la question. Combien de fardeaux pèsent sur ton âme ? Combien d'entre nous, on peut avoir des poids qu'on n'arrive même plus à apporter ? Vous savez, comment ça se passe ? C'est qu'une chose en attire une autre. Un fardeau attire un autre fardeau. Une pensée négative va attirer des pensées négatives. L'amertume va attirer l'amertume. Etc. Mais positivement, c'est pareil aussi. Même dans le royaume de Dieu, c'est supérieur. Pourquoi ? Parce que quand il dit que là où le péché abonde, la grâce, elle, sera bonne. Donc, le principe de causalité est différent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste donnant, donnant. C'est Dieu surabonde. Il va au-delà. Mais Dieu dit, mais oriente, juste dispose ton âme pour recevoir ce que j'ai à te donner. Parce que Dieu ne va pas nous violenter. Dieu ne va pas nous obliger. Vous n'êtes avec moi ou pas ? On a entendu la part de Renaud. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a donné cette liberté. Et c'est pour ça qu'il y avait plein de versets que j'aurais pu vous lire, mais plein de versets qui s'adressent aux croyants, en fait. Plein de versets qui s'adressent aux croyants. Dans le sens que levez votre regard sur Christ, affermissez-vous, restez ferme, je peux vous en donner plein. Vous voyez ? C'est comme si Dieu nous disait, mais je t'ai donné quelque chose. Quelque chose, c'est de relever et de mettre sur la ceinture, sur ta ceinture, ce qui t'empêche. N'oublie pas, la ceinture, dans l'écriture, ça parle de la vérité. Seule la vérité peut avoir autorité sur mes émotions. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, peut-être, d'écouter un chant d'adoration et ça va élever ton âme. Un chant d'adoration qui proclame la vérité, qui dispose des émotions. Pour être doux dans les mains de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas ? Certains ont besoin. Et ne vous y trompez pas. On est dans un monde où le diable a compris le principe du temps. Il va regarder avec les Hébreux. Il les a rendus esclaves. Leur emploi du temps était déjà fait. C'était bouclé. Matin ou soir, tu vas travailler pour un royaume. du matin au soir. La charge sera tellement lourde, tu seras, quand tu vas rentrer chez toi, épuisé, plus aucune capacité pour rien. Ça s'appelle esclavage. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour nous. On peut avoir des moments où on travaille plus, où c'est plus dur, etc. J'en conviens. Il y a des moments où je peux être plus fatigué que d'autres. Mais si mon quotidien, si ma vie chrétienne, c'est que ça, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a... Et dans mon quotidien, je dois essayer de trouver le moyen de disposer mon âme pour être un adorateur. Comme ça, un adorant, je peux déposer. Un adorant, je peux déposer. Et même si le fardeau est lourd, Christ peut le porter. Vous êtes avec moi ou pas ? C'est pour ça que l'adoration, la vie chrétienne, l'enjeu se trouve dans la sphère de l'adoration. Qui vais-je être ? Un adorateur ou quelqu'un qui est... On va dire... Malheureusement, on est tous des adorateurs. Si on est idolâtre, c'est-à-dire quand c'est centré sur soi, on est idolâtre. Quand c'est dirigé vers Dieu, on est adorateur. Voilà. Donc c'est la vie chrétienne. Mais, comme dit Pierre, se conditionner. Se conditionner. C'est comme le principe... Il y a des gens qui me disent « Mais pasteur, je n'arrive pas à me lever le dimanche. » À quelle heure tu t'es couché ? À 4h du matin. Tu as travaillé ? Ah non, non. J'ai regardé Netflix. Netflix, c'est une église aussi moderne. Beaucoup de gens abonnés. Ils ont beaucoup de... Mais... Et tu parles que le gars, il ne se lève pas pour venir au culte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce principe est vrai pour plein... Mais je n'ai rien vécu avec Dieu aujourd'hui. OK ? Mais est-ce que tu as pu... Alors des fois, on va être surpris par ce qui va nous arriver dans la journée. Donc voilà. Peut-être que tu te lèves le matin, tu t'es préparé. Hop, tu as un enfant, il est malade, il faut le gérer. Bon, c'est comme ça. Mais ce n'est pas tous les jours, normalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment... Il faut te préparer. La veille, le soir. Tu sais, le matin, je me lève, je suis toujours mal, etc. Qu'est-ce que tu as regardé le soir avant de te coucher ? Un massacre à la transphonaise 3. Exorciste. Voilà. Ou d'autres films, tu vois. Ou le film où la fille a oublié de s'habiller. Ça s'appelle Où sont tes habits ? Je ne sais pas. Je sais que la vie est chère, mais bon, il n'y a que la chair. Mais voilà. Donc, encore une fois, notre âme a été créée pour répondre. Tout ce que tu vas lui donner à manger va déterminer comment elle va être. C'est comme, vous savez, Dieu nous a donné un corps à l'image, donc le corps qui est visible est à l'image de l'âme qui est invisible. Vous voyez ? Et donc, on doit s'entraîner comme ça, se conditionner. C'est comme si on prend la musculation, tu sais, tu vas dans un club de sport, normalement, tu es là pour que tes muscles soient préparés à porter des poids. Tu vois ? Si tu vas, le gars, on appelle ça le depth lifting, tu sais, tu dois porter une barre, les gars, ils arrivent à porter, je crois, le record, c'est 500 kilos. Le gars, il porte 500 kilos, quand il lâche, il tombe dans les pommes, quoi. Il y a du sang qui sort du nez et tout, c'est incroyable. Bon, bref. Mais, mais, admettons, voilà, dans ta vie, il va y avoir une situation qui, c'est une image, mais qui, c'est 200 kilos, c'est énorme 200 kilos. Et, 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 Dieu ne met pas des preuves qui soient au-delà de nos forces. Ça veut dire que, en amont, il nous, il va mettre plein de situations qui nous préparent à ça. Vous voyez ? Mais, c'est comme si je vais, mais ma préparation, moi, c'est que je vais dans un club et puis tous les poids sont en polystyrène. Tu vois, les gens, ils sont... Donc, et, alors, mais sur les polystyrènes, il y a marqué 20 kilos, 40 kilos, mais c'est du vide, quoi. Donc, le gars, il a l'impression qu'il fait plein de sport, mais en fait, quand la barre, il faudra la soulever, il a le dos, les mollets, les cuisses et les cervicales qui vont y rester. Pourquoi ? Parce que, oui, ça entraînait, mais il n'y avait rien, du polystyrène. Et c'est quoi l'image de ça ? C'est que, au quotidien, la personne se laisse vivre, se laisse croire des mensonges, nourrit des mensonges. Au quotidien, la personne est hermétique à l'amour de Dieu, à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu, à la grâce de Dieu. Donc, la personne se nourrit avec du vide. Et quand un jour, tu es confronté à une réalité qui va peser, tu vas te faire mal, parce que ton âme ne sera pas en capacité de porter ou de vivre l'épreuve. Et puis après, on condamne Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu permets ça ? Ce n'est pas normal. Et Dieu devient encore le coupable. Dieu, mais j'étais préparé, j'ai mis plein de situations pour toi, pour entraîner tes muscles spirituels. Vous voyez ? Donc, quand je dis entraîner nos muscles spirituels, c'est peut-être nous donner chaque jour une capacité à ses adorateurs où on va accepter et recevoir cette grâce. Parce qu'avoir des muscles spirituels, ce n'est pas avoir une capacité en nous-mêmes, mais c'est apprendre à dépendre de la capacité qui vient de Dieu. Vous voyez l'idée ? Donc, pour finir, c'est ça. demandons à Dieu de nous aider à avoir de la créativité, à avoir de la fraîcheur dans comment disposer notre âme pour être des adorateurs. Parce qu'un adorateur ne sera pas centré sur lui et quand on n'est pas centré sur soi, on peut déposer sur lui parce que c'est lui qui est le centre, c'est lui qui est le sujet. Tous nos fardeaux, tous nos questionnements, toutes nos batailles aussi puisqu'on a des batailles, chacun, elles sont diverses et variées, mais par contre, si on n'apprend pas à être des adorateurs, on va rester avec nos batailles. Et on va se faire du mal et faire du mal aux autres.